Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre qui s'appelle ARA, Centre vital de l'homme. C'est par un allemand avec un nom imprononçable Karl Fred Graf Derschein. Oh, ARA. C'est plus simple de taper le titre. Donc voilà, c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Alors, qu'est-ce que le ARA ? Tout le monde a entendu parler de l'expression de ARAKIRI. C'est les suicides japonais où on s'enfonce un sabre dans le ventre. Alors, c'est pas du tout ça l'idée. Mais en fait, le ARA désigne tout simplement le ventre. C'est le mot au japonais qui veut dire ventre. Et ARAKIRI, en gros, c'est tuer le ventre. Pourquoi les japonais se suicident comme ça ? C'est parce que, pour eux, dans leur culture, le centre vital, c'est pas le cœur, c'est le ventre. C'est là où il y a toutes les énergies. On retrouve cette façon de voir les choses aussi en médecine chinoise. C'est un peu la même origine, la même façon de voir. La médecine et puis les énergies. Donc, on croit aussi que le ARAKIRI part d'un principe que le corps est parcouru par des énergies vitales et que leur noyau central se passe au niveau du ventre, à peu près dans la zone du nombril, plus ou moins. Et que de là, l'énergie circule dans le corps et permet de tout réguler. Et que quand on a un problème de santé, c'est la faute un petit peu au fait que les énergies sont mal distribuées et qu'il y a certainement un problème au niveau du ARAKIRI. Alors, moi ce livre m'a permis de découvrir la culture japonaise et cette philosophie qui permet un petit peu d'appréhender la médecine chinoise et orientale. Les japonais aussi, c'est à peu près ça, c'est à peu près pareil. Donc tout cet univers-là, des médecines douces de type oriental. Et voilà, on apprend plein plein de choses. Il y a plein de petits exemples. On découvre la culture de ces pays-là. Et principalement le Japon, donc. Et ça peut aider aussi à intégrer certaines choses. Il critique un peu la société occidentale. Parce que pour l'auteur, il pense que c'est un peu comme si on était des têtes flottantes. On est beaucoup dans notre cerveau et très peu dans notre corps. Dans la notion de ARA, il y a la notion de rapport à la Terre. D'être en connexion avec la Terre. Les pieds ancrés dans le sol. Et la tête, elle est ancrée dans le ciel. Donc ça fait comme une espèce de pont. Et le ARA, c'est le centre. Le point d'équilibre en fait, en quelque sorte. Et nous, on aurait en Occident, ce point d'équilibre qui serait rompu parce qu'on est trop dans notre tête. Donc trop dans le vent, dans le ciel. Et très peu en rapport avec ce qui est terrien. Voilà, on est déconnecté de notre corps, on est dans notre petite bulle d'un imaginaire, dans notre tête. Et voilà. Et donc ce livre met un peu le doigt sur tous ces déséquilibres-là qu'on peut avoir dans notre quotidien en France et en Europe. Et dans tout l'Occident. Donc c'est bien, ça compare un petit peu notre mode de vie et le mode de vie traditionnel oriental. Et ça nous invite à réfléchir là-dessus. A se dire, voilà, est-ce que je ne me prends peut-être pas un peu trop la tête ? Est-ce que je prends assez soin de mon corps ou pas ? Ça permet de faire un petit point en comparant les deux cultures. En se disant, oui, effectivement, peut-être que j'aurai à y gagner en changeant un petit peu mon quotidien. En étant, voilà, moins dans l'imaginaire, moins dans ma tête. Et peut-être plus à l'écoute de mes sensations, de mon corps, de mes envies, de mon bien-être. Voilà, là, tout de suite, maintenant, l'instant présent. Donc à tous ceux qui ont envie d'élargir un petit peu leurs horizons, je vous propose de lire le livre suivant qui s'appelle ARA, centre vital de l'homme, aux éditions Le Courrier du Livre. Et à très vite pour une prochaine vidéo.